Tout le monde en France, soignant ou non, était persuadé que les toxicomanes étaient complètement suicidaires, incapables de protéger leur santé, et que donc la seule solution, c'était de les désintoxiquer. Donc la prise en charge a été catastrophique. Eiffraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du Festival Eiffraction, qui explorent les liens entre littérature et réel. La quatrième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 8 au 12 mars 2023. Dans cet épisode, Camille, bibliothécaire à la BPI, reçoit Anne Coppel, sociologue, pour évoquer les thématiques abordées dans « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron. Camille « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron est un double récit. C'est d'abord une histoire familiale, celle de l'auteur qu'il restitue en se replongeant dans une boîte à chaussures contenant des photos de famille et des films Super 8. Il raconte l'ascension de ses grands-parents, devenus bouchés pendant les Trente Glorieuses dans l'arrière-pays-niçois. Cette histoire familiale, c'est aussi et surtout celle qui a conduit son oncle désiré vers un destin tragique. Désiré fait partie de ses enfants endormis, ces jeunes frappés par la drogue que l'on retrouve à demi-inconscient dans les rues des villages, une seringue plantée au creux du bras. Certains contractent le virus du sida, comme Désiré, alors que la maladie est encore mal connue. L'autre histoire que nous raconte Anthony Passeron et qui fait écho à celle de Désiré, c'est celle de la recherche. L'auteur restitue l'épopée qui conduit les médecins et les chercheurs français et américains à comprendre ce qu'est cette maladie dévastatrice et que l'on pensait réserver aux hommes homosexuels. A la manière d'un archéologue avec son écriture claire, livrée sans pathos, Anthony Passeron dévoile une tragédie familiale, intime mais aussi collective, qui répond à une passionnante enquête sur la découverte du sida. En dépeignant à la fois la vie d'une jeunesse en perdition et la plongée dans le déni d'une famille paralysée par la honte et la détresse, il nous offre un magnifique roman haletant et bouleversant. Le roman se passe au début des années 80. Quelle est la réalité de la consommation de drogue en France à cette époque ? Est-ce que vous pouvez nous parler du contexte ? Anne Coppel. La réalité des consommations de drogue, c'est justement la question que nous nous sommes posées avec un groupe de chercheurs sur l'histoire de la diffusion de l'héroïne depuis les années 60 jusqu'à la fin du siècle précédent. Parce qu'il n'y avait aucune enquête. Donc ce qu'on sait, c'est qu'au cours des années 70, le cannabis s'est beaucoup diffusé et qu'il y a eu aussi une diffusion d'autres drogues, dont l'héroïne, parce qu'on se souvient de l'héroïne qui est devenue un peu symbolique, mais il y avait aussi, en particulier dans les années 80, certainement de la cocaïne, des amphétamines. Mais en fait, on n'avait pas d'enquête sérieuse à l'époque, on n'avait pas de chiffres. Donc on ne sait pas quelle a été l'importance de cette diffusion. On a des indicateurs indirects, le nombre de cas de sida, par exemple, pour ce qui est de l'héroïne. Mais si je prends par exemple le cannabis, on n'a aucune idée de l'importance de la diffusion du cannabis au cours des années 70. Les enquêtes qui existent sans doute minimisaient énormément cette consommation, mais on s'aperçoit qu'elle a pris de l'ampleur à ce moment-là. Donc l'héroïne, à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est devenu assez important. Donc on a des témoignages, mais on n'a pas de chiffres. Officiellement, il y aurait eu, au cours des années 80, 20 000 toxicomanes à l'héroïne. Mais en réalité, certainement plus, comme en témoignage d'ailleurs le livre, parce que le livre parle d'un type de consommation qu'on peut soupçonner compte tenu, je vous dis, le seul indicateur, c'est le nombre de sida, de la mortalité sida. Mais tous ces gens qui ont consommé dans les classes moyennes étaient parfaitement inconnus pour les enquêtes. Qui sont les consommateurs de drogue et qu'est-ce qu'on sait de leur pratique, notamment en termes de risque ? Alors, qui sont les consommateurs de drogue ? Justement, on connaît par exemple ceux qui étaient les artistes connus, ceux qui fréquentaient les boîtes au palace. Donc ça, c'est connu parce qu'ils ont parlé. Il y a des témoignages. Nous, dans l'enquête que nous avons faite sur la diffusion de l'héroïne, on a beaucoup travaillé sur la diffusion de la consommation d'héroïne dans les cités. Mais par contre, et c'est là où le livre est vraiment un témoignage intéressant, mais par contre, on connaît très très mal la diffusion de l'héroïne dans les petites ou grandes classes moyennes. Et en réalité, il n'y avait pas seulement, je dirais, les noceurs, mais il y avait aussi toutes ces petites classes moyennes, petites et grandes d'ailleurs, qui ont été touchées, je dirais, par ce mouvement qui était contre-culturel à l'époque. Et c'est le cas d'ailleurs de l'oncle de l'écrivain, qui est allé à Amsterdam au tout début des années 80, qui était un peu la ville symbolique de la consommation de drogue. Alors, à quel moment on commence à faire le lien entre la consommation de drogue par injection et la transmission du virus du sida ? Alors, du point de vue de la recherche, c'est raconté aussi là-dedans, on pourrait dire 1983, mais c'est même un peu avant. Donc, en 1983, il y a quatre groupes qui sont touchés par le sida, les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les haïtiens. Voilà, pour ça on les appelait les quatre haches. Donc, on savait très bien. Mais, par contre, il y a eu un silence collectif sur la question de la diffusion parmi les injecteurs d'héroïne. On n'en parlait pas dans les médias, parce qu'on considérait que c'était un problème très minoritaire. Et puis, il ne fallait pas en parler, je dirais, dans les milieux soignants, où il y a eu les journalistes, qui se sont interdits d'en parler aussi, c'est qu'on ne voulait pas redoubler le stigmate. C'est-à-dire, bon, déjà, les homosexuels, ils ont combattu, mais alors si on rajoute les héroïnomanes, les toxicomanes, comme on disait à l'époque, là, c'était trop lourd, on avait peur des siddatoriums, donc c'est le silence, c'est pour ça qu'on a appelé ça, nous, la catastrophe invisible. Surtout, n'en parlons pas. Ça a été, pendant toutes les années 80, ça a été la doctrine officielle. Et donc, les usagers eux-mêmes, ceux qui consomment, les consommateurs, les injecteurs, ils étaient prévenus par le bouche à l'oreille, enfin, disons, entre eux. Ça pouvait circuler éventuellement. Ça a circulé, d'ailleurs, l'info. Mais à bas bruit, contrairement à ce qu'on a fait après, dans les années 90, quand on a vraiment voulu lutter. Alors, justement, est-ce qu'il y a des politiques publiques, à cette époque, pour endiguer la consommation d'héroïne ? Endiguer la consommation, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire pour l'héroïne, on ne sait pas le faire pour la cocaïne, on ne sait pas le faire pour le cannabis. Donc, la seule façon pour endiguer la consommation, c'est lorsque les consommateurs eux-mêmes, c'est ce qui s'est passé pour l'héroïne à la fin des années 90, ils ont renoncé à cette drogue parce qu'il y avait trop de catastrophes. Donc, c'est la réalité des risques et des dommages qui font que les usagers en consomment ou non. Mais, donc, c'est eux qui régulent, en fait. Ce qu'on peut faire au niveau des politiques publiques, c'est faire en sorte que ceux qui consomment aient le moins de risques et surtout le moins de dommages possibles. Et ça, ça permet quand même de contenir, ça modifie le rapport à la consommation parce qu'un usager qui fait attention et qui, parce que le risque principal, malgré tout, par rapport au sida, c'est le partage des seringues. Et donc, faire attention, c'est déjà un autre rapport à la consommation. C'est déjà une forme de contrôle de soi. Et ça, l'objectif n'est pas d'éradiquer les drogues puisque ça, on ne sait pas le faire. Mais c'est à minima que les usagers soient en assez bonne santé pour pouvoir se protéger, faire le choix ensuite de poursuivre ou non leur consommation. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au moins jusqu'en 1987, où Michel Bardac, qui était ministre de la Santé, a mis les seringues en vente libre, le partage des seringues était quasi systématique parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'accès à la seringue. Ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est que dès que les seringues ont été en vente libre, tous ceux qui ont eu accès aux seringues ont arrêté d'échanger leurs seringues. Déjà, uniquement parce qu'ils ont entendu le message. Ils se sont dit, si les pouvoirs publics nous donnent accès aux seringues, c'est que vraiment, c'est une maladie mortelle. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces enfants endormis ? Est-ce qu'on sait s'ils sont sortis ? Est-ce qu'ils sont pris en charge ? D'abord, on ne savait pas soigner. C'était une maladie mortelle. Ensuite, beaucoup de soignants ont refusé de s'occuper de ces toxicomanes. Tout le monde en France, soignant ou non, était persuadé que les toxicomanes étaient complètement suicidaires, incapables de protéger leur santé, et que donc la seule solution, c'était de les désintoxiquer. Donc, la prise en charge a été catastrophique. Moi, j'ai fait des enquêtes à l'époque. Il y a eu des gens qui mouraient à la porte des hôpitaux. Dans les services hospitaliers, vous pouviez lire, ici, on ne prend pas de toxicomanes. Quelles que soient les pathologies physiques, les somatiques, ils étaient renvoyés dans le système de soins spécialisé où la seule réponse, c'était la cure de désintoxication. Donc, l'idée de distribuer des seringues, donner accès aux seringues, c'est de dire, bon, d'une certaine manière, on accepte que vous consommiez. Et donc, les injecteurs ont fait la preuve que, quand ils étaient menacés par une maladie mortelle, ils ont fait ce qu'il faut pour se protéger. Et d'ailleurs, à la fin des années 90, les toxicomanes à l'héroïne, enfin les injecteurs, disons, ceux qui s'injectent, avaient renoncé à 99% à partager leurs seringues. Et donc, le sida, la contamination du sida a complètement chuté. Il n'y en avait quasiment plus, 1% des contaminations. Donc, un résultat formidable et qui prouve que les héroïnomains n'ont été capables de se protéger. Mais bon, ce n'est pas le cas de ceux-là. Ceux qui ont consommé dans l'arrière-pays de Nice et puis dans plein d'autres territoires français, mais ceux-là, ils ont été les victimes, en fait, en grande partie du déficit d'informations et du déficit d'accès aux outils de protection. Et donc, une grande majorité d'entre eux sont morts. Ils sont morts du sida, mais ils sont morts d'overdose, mais ils sont morts de suicide, mais ils sont morts de septicémie. Il y avait plein de causes de la mortalité. Et cette mortalité terrifiante, parce que c'est une catastrophe, ça a commencé à changer grâce à Simone Veil. On n'en parle jamais assez, mais il faut remercier Simone Veil, qui en 1994 a pris les mesures d'urgence et a réduit la mortalité, sans doute, en tous les cas, les overdoses officielles de 80% en 4 ans. Donc, on peut la remercier, mais peut-être 40 000, 50 000 toxicomanes ont été épargnés avec la politique mise en place par Simone Veil, dont personne ne parle. Ça aussi, c'est un secret, quasiment. Et qui consistait en quoi ? Qui consistait à l'accès aux seringues, principalement, mais après avec des accueils sans exiger des intoxications, avec l'accès à l'hôpital, avec des réseaux ville-hôpital, avec des médecins de ville et des médecins hospitaliers qui ont ouvert les portes de l'hôpital. Et puis, surtout, avec les traitements de substitution qui ont été indispensables pour ceux qui consommaient, qui ne pouvaient pas s'arrêter. Il y en a qui ont pu s'arrêter, bien sûr, mais ceux qui n'arrivaient pas à s'arrêter ou qui ne voulaient pas, enfin, peu importe, ont pu soigner leur pathologie. Et puis, il y a eu aussi l'arrivée des traitements efficaces dans le sida. Mais je pense que sans les traitements de substitution, la majorité d'entre eux n'auraient pas eu accès à l'hôpital. Ils étaient exclus des services hospitaliers, en fait. Alors, à quoi ressemble la consommation de drogue aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque qui est décrite par Anthony Passon ? Ça a changé. Ce n'est pas du tout le même rapport aux drogues. Ce n'est pas du tout les mêmes drogues. Les junkies à l'héroïne, telles qu'on pouvait les voir dans les années 80, à l'île Auchalon, dans les squats et tout ça, c'est-à-dire le junkie à l'héroïne, ça a complètement disparu. Il y a toujours des gens qui en consomment, mais ils sont invisibles grâce en partie aux traitements de méthadone et subutec qui font qu'ils ne sont pas en manque. et donc ça va plutôt pour eux. Et puis, ce n'est plus trop à la mode. Ce qui est à la mode, c'est d'abord toutes les drogues récréatives, l'ecstasie, toutes les drogues de synthèse. De toute façon, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup plus de consommateurs de drogue aujourd'hui qu'hier. Mais il y a beaucoup moins de problèmes quand même parce que aussi, les usagers actuels, les consommateurs actuels, se renseignent. Ils cherchent à savoir, parce que c'est tous ces nouveaux produits, ils sollicitent l'expérience d'autres consommateurs. Ils échangent entre eux. Et puis, ils font aussi appel, quand c'est possible, aux scientifiques compétents ou aux addictologues. Donc, ils se renseignent sur les produits. Ils veulent savoir quelle dose, quelle posologie, quelle fréquence, quels sont les risques et dommages. Bien sûr, il y a toujours des gens qui abusent. Mais c'est pas, je dirais, en milieu festif. En général, les usagers font attention. Ils n'ont pas l'intention de consacrer toute leur vie à consommer des drogues, comme pouvait le faire un junkie à l'héroïne. C'est festif, donc c'est réservé à la fête. Et puis après, ils veulent bien continuer à vivre leur vie normale. Donc, c'est un tout autre rapport aux produits, en fait. Un jour, j'ai demandé à mon père quelle était la ville la plus lointaine qu'il avait vue dans sa vie. Il a juste répondu « Amsterdam, aux Pays-Bas ». Et puis plus rien. Sans détourner les yeux de son travail, il a continué à découper des animaux morts. Il avait du sang jusque sur le visage. Quand j'ai voulu connaître la raison de ce voyage, j'ai cru voir sa mâchoire se crisper. Était-ce l'articulation d'une pièce de veau qui refusait de céder ou ma question qui l'a gacée ? Je ne comprenais pas. Après un craquement sec et un soupir, il a enfin répondu pour aller chercher ce gros con de désiré. J'étais tombée sur un os. C'était la première fois de toute mon enfance que j'entendais dans sa bouche le nom de son frère aîné. Mon oncle était mort quelques années après ma naissance. J'avais découvert des images de lui dans une boîte à chaussures où mes parents gardaient des photos et des bobines de films en Super 8. On y voyait des morts, encore vivants, des chiens, des vieux, encore jeunes, des vacances à la mer ou à la montagne, encore des chiens, toujours des chiens, et des réunions de famille. Des gens en tenue du dimanche qui se réunissaient pour des mariages qui ne tiendraient pas leurs promesses. Mon frère et moi, nous pouvions regarder ces images pendant des heures. On se moquait de certains accoutrements et on essayait de reconnaître les membres de la famille. Notre mère finissait par nous dire de tout ranger comme si ses souvenirs la mettaient mal à l'aise. J'avais des milliers d'autres questions à poser à mon père, de très simples comme « Pour aller à Amsterdam, il faut tourner à gauche ou à droite après la place de l'église ? » D'autres, plus difficiles. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi, lui qui n'avait jamais quitté le village, il avait traversé toute l'Europe à la recherche de son frère ? Mais à peine avait-il ouvert une brèche dans son réservoir de chagrin et de colère, qu'il s'est empressé de la refermer pour ne pas en mettre partout. Dans la famille, tous ont fait pareil à propos de Désiré. Mon père et mon grand-père n'en parlaient pas. Ma mère interrompait toujours ses explications trop tôt avec la même formule « C'est quand même bien malheureux, tout ça ? » Ma grand-mère, enfin, éludait tout avec des euphémismes à la con, des histoires de cadavres montés au ciel pour observer les vivants depuis là-haut. Chacun à sa manière a confisqué la vérité. Il ne reste aujourd'hui presque plus rien de cette histoire. Mon père a quitté le village, mes grands-parents sont morts, même le décor s'effondre. Cet épisode a été préparé par Camille Delon. Merci aux éditions Globe. Lecture par Caroline Girard. Réalisation, Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles. Apple Port ben voyez-vous sur le Real Paul rodcème de la Bibliothèque, avec ses endroits. Sous-titrage FR ?